Le style n'est pas qu'une question de vêtements, c'est une question d'attitude. Un costume croisé, une montre bien choisie, des mots cassés faits main, chaque détail compte. Quand je me prépare, je ne fais pas que m'habiller, je construis l'image que je veux projeter, une image de précision, raffinement et d'élégance. Mon choix sera porté aujourd'hui sur la MM24-04 Maison Morphin, c'est plus qu'une montre, c'est l'expression du temps qui passe, maîtrisée, domptée avec grâce. Chacune des montres Maison Morphin est pensée pour ceux qui comprennent que l'élégance est une affaire de détail. Il ne s'agit pas simplement de se préparer, il s'agit de se présenter au monde, montrer qui l'on est et surtout qui l'on veut devenir. La montre, elle, ne fait pas que donner l'heure, elle incarne une histoire, la vôtre. Chez Maison Morphin, nous créons des montres pour les leaders, les visionnaires, pour ceux qui voient loin et qui comprennent que l'élégance ne se négocie pas. Parce qu'au fond, l'élégance est une question de choix, le choix de ce que l'on veut accomplir, le choix de ce que l'on veut incarner. Une semaine avec moi, c'est la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'emmener justement dans les backstage de ma marque de montre et de ma vie d'entrepreneur et de dirigeant de marque. Je te partage dans cette vidéo du coup toute ma semaine, tout ce que je fais pour développer la marque que j'ai lancée il y a maintenant plus de 3 ans et demi. Donc je t'en dis pas plus, la journée commence, on est mardi 1er octobre. Let's go pour une semaine, je pense encore très bien remplie. Bon les gars, il est 14h20, je me dirige vers le showroom, puisque du coup on ouvre tous les après-midi de 14h30 à 18h30, donc là on est en direction du showroom, mais on va fin pour ouvrir les portes et puis pour bosser aussi également un petit peu. J'ai tout ce qu'il faut pour bosser, j'ai pris le Mac, donc let's go en avant. Bon, je vais te demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de nettoyer en fait les pièces que j'ai récupérées il y a quelques jours chez mon horloger. En fait, j'ai récupéré quelques pièces détachées des montres de ma marre. Mais l'idée c'était en fait de pouvoir montrer en boutique les pièces détachées des montres. Donc globalement, j'ai quelques cadrans, tu vois, des cadrans squelettes. J'ai des cadrans pleins un peu toutes les couleurs. Donc ça permet justement de montrer aux clients comment ça fonctionne. Ce samedi, j'ai rendez-vous avec un client pour un projet de montre unique one of one et il voudrait voir un peu qu'est-ce qu'on est à même de faire. Donc tu vois, par exemple, là j'ai des boucles déployantes. Donc ça peut montrer un type de fermoir X. On peut avoir des boucles comme celle-ci qui vont être équipées sur les nouvelles MM2405 déployantes classiques avec bouton monopussoir. Donc l'idée voilà, c'est d'avoir aussi un panel en boutique pour montrer comment on réalise une montre, etc. Comment elle est emboîtée et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une montre. Donc j'ai des fonds vissés, j'ai des boîtiers, j'ai des cache-pontes, j'ai les pontes, j'ai à peu près tout. J'ai même des sacs d'emboîtage en acier, tu vois. C'est toujours intéressant de montrer ça. J'aimerais pouvoir l'afficher dans la boutique quand je vais essayer de me creuser la tête pour faire peut-être un petit tableau ou quoi avec toutes les pièces qui composent une montre. Et en attendant, on va peut-être les mettre en vitrine ou quoi. Et puis ça permettra justement de guider le client qui vient nous voir en showroom samedi puisqu'on peut prendre des rendez-vous. Et le client en l'occurrence a pris rendez-vous à 9h30 en showroom pour discuter de son projet. J'ai également reçu toutes les boucles pour la vintage, donc la MM2407. Et également les nouvelles, les MM2406 puisqu'on travaille avec une manufacture spécialisée dans le cuir qui ne nous fournit pas les boucles. Donc du coup, on est parti sur des boucles plaquées en couleur or. Et on a également les mêmes en argent, donc plutôt intéressant. Je les ai équipées sur la MM2407. Elle est juste devant moi. Je l'ai équipée, donc on est vraiment sur la même teinte en termes de doré que la montre. Donc ça rentre super bien, il va falloir maintenant les monter sur tous les bras. C'est donc un petit peu de main-d'oeuvre, un petit peu de travail là-dessus. Et très content, je les ai réceptionnés ce matin par contre pour ce colis-là. Donc là, je vais organiser tout ça, archiver ce que j'ai à archiver. Et puis voilà, ranger le tout, préparer le rendez-vous de samedi, mettre en vitrine les pièces détachées. Et faire un truc un petit peu cali, j'essaierai de te montrer le résultat bien entendu. Et après, on se remet à bosser sur pas mal de petites choses que je te parlerai, je t'ai en bloc. Allez, jeudi 3 octobre, comme tu le vois juste ici, je vais être livré. Et là, ça vient juste de sonner, donc UPS vient de sonner en bas. Pour réceptionner ce fabuleux colis, donc il y en a deux, c'est les 24-06 et les 24-04 qui restaient encore à assembler sur Besançon. Que je dois réceptionner, donc là, j'ai vraiment hâte. Moi, ils sont un petit porteur, tu vois, il est midi, midi 15. Donc je vais récupérer ça, ils sont juste en bas de chez moi. Et on va unboxer tout ça, j'ai vraiment hâte parce que ça fait quasiment 8 mois maintenant que je les ai designés ces montres-là. Donc let's go, récupérez ça et on va unboxer le tout. C'est parti ! Messieurs d'hab, bonjour ! Hop, je vais pas faire tomber parce que j'ai un peu plus que 100 000 euros, je pense, dans les mains. Donc ça y est, on a reçu des colis pour essayer de faire attention à ces derniers. Ça a des montres automatiques, donc il faut faire gaffe. Bon, je pense que ça se ressemble à moi. Je suis très très content de les recevoir. C'est presque 10 mois d'attente parce que je les ai designés, je crois, en janvier ces montres-là. On a aussi les anciennes collections 24-04, ça, on passera un peu là-dessus, vous les connaissez déjà. Mais là, on a les 24-06 avec un nouveau boîtier, un nouveau cadran, un nouveau fermoir, du Lumino RC3, inverse à firme traité anti-breflaire. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de les voir parce que mon usine, ça fait presque un mois qu'ils les ont sur Besançon, eux, ils les ont vus. Moi, je ne les ai pas encore vus, j'ai que vu des échantillons dans les mains de pièces détachées. Donc let's go, j'ouvre ça et je te l'un-doc, c'est parti ! Bon, ben, ça y est, je crois qu'on y est, donc là, on va unboxer les deux colis. Donc let's go, on l'applique. Je crois que là, on a les 24-06. Bon, là, pour cause, je vais prendre mes petits gants Maison Morpho, qui sont fournis avec ces 24-06 et également avec les 24-04 et 24-03 que je vais vous poser des squelettes. Hop, comme ça, pas de traces de doigts, j'ai le cœur qui va à 20 minutes. Déjà, le nouveau fermoir, il est incroyable. Je l'ai sur le côté. Ok, let's go. Voilà, le traitement anti-reflets, c'est le mot de ouf en barbara. Ça me choque comment le traitement anti-reflets, il est visible. Ouah, il est magnifique. Ouah, incroyable. Il y en a 2 sur 60. Le nouveau bracelet, il est juste fou. Il est fou dingue. Donc là, il est creusé pour que le fermoir, il se ferme correctement. Donc en fait, on vient clipper ici. On vient clipper ici. Le double M qui vient vraiment faire la fermeture. Le nouveau bracelet Jubilé Made in Morpho que j'ai designé, qui est vraiment identitaire maintenant à la marque. Je ne l'ai jamais trop vu ailleurs. Je ne l'ai même jamais vu ailleurs. Et là, vraiment, le traitement anti-reflets, on a l'impression qu'il n'y a pas de vert. Et waouh, waouh, waouh. Donc là, c'est le first coloré. C'est le coloré vert. Après, il y a 2 autres colorés. Il faudra... Allez, incroyable. Le petit buzz en son fond, c'est que les deux textures... On va unboxer maintenant la bleue qui est un petit peu l'avant. Et la rouge un petit peu peau. Hop, voilà. Oh, elle est folle. Donc on est sur un bleu un peu violine. Oh, elle est trop chic. Et ce nouveau bracelet, franchement, je vais kiche. Validé de chez Validé. Vous mesurez évidemment en commentaire ce que vous en pensez. On la réembarale et on attaque surtout le dernier coloré qu'on n'avait jamais fait. Mais la rouge. On reste sur une bonne lancée. Non, elle est folle. Autant, voilà, je kiffe vraiment les cadrans quand je les avais en main, les cadrans réchantillons. Mais une fois emboîtés avec tous les reflets, on a gardé la même lunette qui est une lunette un petit peu facettée. Et on a des reflets qui sont somptueux. Et le traitement anti-reflet ramène des reflets qu'on n'avait pas avant, en fait, dans le cadran. Donc, ouais, non, elle est vraiment incroyable. Pareil, si je la passe au poignet. Ouais, elle est folle. Elle est vraiment folle. Et on a travaillé aussi 3 couleurs différentes. Par exemple, on a une couleur bordeaux au centre sur la petite tapisserie qui est différente que celle qui est sur le brossage circulaire. Qui est encore différente de celle qu'on a sur le véo. Donc, on a vraiment plusieurs textures. Et c'est ça l'idée aussi qu'on a en interne avec Benoît ou même moi qui fait encore les dizaines. C'est moi qui l'ai faite. Et c'est de travailler, de faire le plus avec le moins. Et l'idée, c'est pas de surcharger un design. C'est de, là, je les suis, c'est souvent très épuré. Pas de surcharger le boîtier. Mais essayez de trouver des subtilités qui vont faire la différence, qui vont renvoyer la lumière. Là, on a un chauffe-rein poli sur le centre du boîtier. Pas du cadran. On a plusieurs textures, plusieurs codes couleurs. On a de la 3D au niveau des index. Parce que c'est des index qui sont collés, appliqués. Donc, c'est plus premium. Et ça va permettre d'avoir des reflets un peu différents. Donc, c'est ça. Il faut arriver à travailler avec justesse au niveau de ce qu'on fait satiner, ce qu'on fait poli. Pour avoir vraiment un équilibre parfait. Moi, je suis très content, en tout cas, du résultat. J'ai eu pas mal de précommande et beaucoup d'engouements au showroom pour ces modèles-là. Je suis à de vous les proposer. C'est validé. Comment en commentaire, est-ce que vous en pensez ? Mais en tout cas, j'adore. Bon, on va faire une story pour Instagram, les gars. Hop. Je fais un petit peu l'américain. Hop là. Je vais faire en sorte de ne pas les entrechoquer, de les tenir que par les protections plastiques. Comme ça, il n'y a pas mes traces de doigts sur la montre. Allez, c'est parti. On va faire la story. Bonjour, Instagram. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon nouvel outfit. Je ne fais pas du tout ça pour spoiler que les 24-06 sont maintenant en stock. Mais peut-être un petit peu, en fait. Si vous en pensez. En pensez-vous, je trouve que j'ai une bonne manchette. Une manchette à 3 300 euros. Mais manchette, quand même. Mais ce n'est pas le prix qui fait la beauté de la montre. C'est le designer. Non, c'est à moi le designer. Voilà, maintenant qu'elles sont réceptionnées, on peut les mettre dans une petite housse. Et bien les protéger maison Morphin. Et les emmener au showroom pour faire un petit peu de stock et les mettre en présentation. J'ai également reçu ici un petit mécanisme. Je vous le montre aussi pour ceux que ça intéresse. Les mécanismes suisses STP621. C'est le mécanisme squelette qu'on utilise. Qui va être emboîté dans la dernière MM2301 qu'on a en pièce détachée chez notre horloger et la partenaire. Dans la drone pour qu'elle soit commercialisée. Après, la montre, pour le coup, il n'y en aura vraiment plus. Donc voilà, je vous la montre. C'est vrai qu'on les voit très peu souvent. Comme ça, on les voit souvent emboîter les mouvements. Mais puis vous voyez un petit peu la finesse aussi du mouvement. Voilà, une belle ingénierie suisse. Comme on aime, on l'emmène au magasin. Ah, et aussi, j'ai oublié également. Évidemment, on va aller récupérer les cartes de garantie qui sont juste ici. Rangées pour que du coup, là, on a pris la 10 et la 11 qui seront en showroom. Et bien, on puisse bien avoir du coup les cartes de garantie qui vont avec. Vendredi 4 octobre, je fête non seulement mon 28e anniversaire, mais c'est aussi une grande journée. Là, il est midi 5. Je vais aller faire ma petite séance de sport. Chose primordiale pour moi. C'est vraiment important aussi d'aller se changer un peu les idées. Et le sport apporte beaucoup de bonnes choses dans l'entrepreneuriat, la confiance en soi, etc. Donc, je vais aller faire une petite séance plaisir. Étant donné que c'est mon anniversaire, je ne vais pas me taper un grand leg day. Je vais faire un petit dos biceps ou un dos bras. Et après, j'ouvre le magasin à 14h30. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas en accoutrement costume. Aujourd'hui, je suis en tenue de sport. Donc, je vais essayer de filmer un mini-bout de ma séance de sport. Et après, je te repense un peu midi pour la suite du vlog en magasin. Il y a pas mal de choses à faire encore cet après-midi. J'ai une réception au client aussi pour un client qui vient récupérer les 24-06 que j'ai réceptionné hier. Donc, voilà, grosse hype autour de ces montres-là. C'est vraiment cool. Donc, c'est parti. Let's go en avant pour faire les... Bon. Rave Samedi 5 octobre, j'ai réceptionné ce matin pas mal de clients en showroom. On a vendu pas mal de montres ces derniers jours. Le début d'octobre est vraiment très florissant pour Maison Morphine. C'est très, très cool. Je vais te parler aujourd'hui pour ce vlog de cette semaine de l'ingénierie de la MM2405. L'idée aussi avec cette chaîne YouTube, c'est d'être transparent sur comment on crée une montre de A à Z. C'est vrai que très peu de manufactures vont communiquer et vont même montrer les ateliers. Nous, sur le site internet, on essaie d'être très transparent là-dessus. Et aujourd'hui, je vais te parler justement de l'ingénierie de notre nouvelle montre MM2405 qui est le nouveau modèle squelette pour Maison Morphine. Déjà, pour le petit point historique, cette montre a été designée par Benoît et moi-même. Donc moi, j'ai donné un peu les directives et notre designer en interne, Benoît, s'est occupé de réaliser le design de cette montre en 2D. On l'a ensuite envoyé à notre usine partenaire avec qui on a modélisé les pièces en 3D. Et on a créé les plans de conception que tu as actuellement à l'écran, qu'on a mis également sur le site internet. Par preuve de transparence, c'est également pour vraiment donner la fibre horlogère. Ce matin encore, j'avais des clients en boutique qui me suivaient sur les réseaux sociaux et étaient novices en horlogerie. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à qui j'ai pu donner du coup derrière. Et comme ils m'ont pu me le témoigner en boutique, la fibre un petit peu horlogère via justement des visites d'usines comme j'ai pu faire à Besançon. Des partages de plans de conception, des partages de vidéos ici en interne avec Benoît, notre designer, pour montrer comment on modélise en 2D, en 3D, etc. Les modèles puisqu'ils sont aussi modélisés derrière sur Solidworks en 3D. Donc justement, je trouvais ça intéressant de montrer un peu toutes les cotes qui sont prises, les plans de conception, montrer tout le travail qu'il y a derrière. On a également mis en vitrine, comme tu as pu voir dans ce vlog, les pièces détachées d'une montre parce que je trouve ça intéressant qu'on voit le produit fini, mais également tout le à côté, comment elle est composée, avec quel matériau, quelle pièce, etc. Et je trouvais justement que la partie design, ingénierie, participer justement à se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Parce que oui, pour avoir une montre comme celle que j'ai au poignet, la 24-03 d'ailleurs, eh ben, il y a beaucoup de travail, il y a de la modélisation, il y a des codes, il y a des fichiers, de nombreux fichiers de design et de conception, d'ingénierie derrière tout ça. Donc je trouve ça intéressant de te le partager. Tu n'hésiteras pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse, que j'en partage plus souvent pour justement t'inspirer peut-être un petit peu. Autre bien de la scène que je compte te montrer, c'est les shootings photos. Je vais effectuer du coup là, en showroom, quelques shootings pour le nouveau modèle qu'on a rentré en stock, la MM2406. On ne la présente plus. Et justement, actuellement, sur le site internet, il n'y a que des simulations 2D et 3D. Et évidemment, pour que les clients soient intéressés et puissent passer justement le cap de l'achat, il leur faut évidemment des photos produits. Parce qu'évidemment, si on se base que sur de la photo 2D, 3D, on n'a pas vraiment un vrai feedback sur la qualité du produit, les reflets de l'acier, etc. Donc là, en showroom derrière moi, dans les présentoirs et dans les colonnes, on va faire des photos. Et puis également derrière dans le studio, pour justement pouvoir garnir ce site internet, pouvoir faire une vraie page produit fournie avec un maximum de photos pour que les clients puissent vraiment voir les détails de cette somptueuse montre. Je t'emmène à la convoi, c'est Bart. Sous-titrage ST' 501